Hey ! Salut à tous, c'est Galaxie et ben aujourd'hui sur Spider-Man pour la suite de l'aventure, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! De retour aujourd'hui pour la suite des missions annexes avec une nouvelle tenue, vous le voyez, la tenue Secret War. Franchement, je la trouve plutôt jolie, alors c'est pas ma tenue préférée, mais je la trouve sympathique. Après, vous savez, c'est une question de goût, peut-être que vous préférez celle-ci ou encore celle-là. Bon, c'est vrai que celle-là, apparemment, elle a pas fait une unanimité pendant le let's play, assez bizarre d'ailleurs, parce que je trouve qu'il est plutôt stylé comme ça, en mode punk, mais bon après, c'est une question de goût, voilà, comme je vous le disais. Bref, on est parti pour la suite des missions annexes, regardez, on va continuer directement ici avec la mission Tic Tac, et il me semble que c'est la suite, au final, de la mission secondaire qu'on a faite à la fin de la vidéo d'hier. Donc voilà, allez, on enchaîne ! Spider-Man, mon traceur a repéré d'autres personnes qui étaient à la fête et qui ont peut-être... Vous voyez, c'est Ethan Albright, étudiant en biochimie. Il est pas venu en cours. Mon programme l'a repéré sur une photo, mais sur d'autres images du même endroit, il est plus là. Ça reste une piste. J'essaierai de retrouver l'endroit, merci. La photo de Philippe est encore ma seule piste. Je dois retrouver cet endroit. Sur la photo, il y a des voies de métro aériennes, comme on en trouve à East Harlem. Alors, apparemment, c'est à East Harlem. Bah écoute, on va regarder directement sur la carte. Alors, nous sommes à Greenwich. Là, c'est le quartier des affaires. Là, c'est Chinatown. On a Meddown. Pourquoi cet accent ? Je ne sais pas. Hell's Kitchen, Upper West Side. On a bien sûr Central Park. On a Upper East Side. Ah, et on a Harlem ici. Évidemment, il a fallu que ce soit le dernier quartier que je visite. Alors, East, donc c'est plutôt par ici du coup. Je pense qu'on va se déporter par là. Je pense que c'est une bonne idée. On se déporte directement ici et puis de toute façon, ce sera dans les environs effectivement à East Harlem. Donc, c'est peut-être par ici. Attends, je regarde. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit là, tu vois. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, on va checker là-bas. Et si ce n'est pas ici, on verra. J'ai dû parler à Carlos. Il se sentait bien jusqu'au Barbe Pio. C'est après la fête d'Halloween qu'il s'est passé quelque chose. Une réaction différée. J'aime pas ça. Il y a peut-être des bombes à retardement corrompus qui se baladent dans Manhattan. La corruption de lit est effrayante. Personne n'est à l'abri. Là, c'est autre chose. Les compétences de Philippe sont après... C'est là. Pas d'étudiants corrompus en vue, mais a priori, ils étaient ici. Les dialogues qui se mélangent. C'est énorme. Ok, parlez aux citoyens blessés. J'arrive. Et donc, c'était bien là. Il s'est passé quoi ? Des espèces de malades s'en sont pris à nous. Ils devaient être sous drogue. Ils ont remonté la rue. Il faut que je les retrouve avant qu'ils fassent plus de dégâts. J'arrive. Hop là. Allons-y. Vous voyez, ils sont pas longs. C'est peut-être Harlem ? Quelle réception ? Les voilà. La plaisanterie a assez duré. Spider-Manéna. Pour faire régner l'ordre. Oula. Ouh. Coucou. Ah zut, il a pas sauté automatiquement. Ah bah non, parce qu'ils sont nuls. Ok, c'est vrai. Je comprends mieux. Je vais faire tomber ça aussi, regardez. Hop. Voilà. J'adore. Les corrompus. Voilà. On s'en occupe, c'est vite fait en plus. C'est pas bien sûr des ennemis très forts. C'est quoi ça ? D'accord. On dirait qu'on sera plus tranquille quand je vous aurais remis dans votre état normal. Oui. Mais vous n'êtes pas du rabattre. De toute façon, il n'y a aucun souci. Attaque spéciale. Hop. Même quand ils veulent m'attaquer, franchement, il n'y a aucune résistance. Fait le mot abusé comme c'est simple. En même temps, bon, c'est vrai qu'on n'est pas censé avoir tous ses pouvoirs lorsqu'on fait les missions secondaires. Enfin, le jeu ne le sait pas parce qu'on peut le faire quand on veut. C'est bon ? Je pense que c'est bon. Attends. Faut que je défonce la porte. Ok. Et voilà. Je crois que c'est bon. Je buvais mon latté en repensant. T'es plus en danger. Mais à mon avis, tu devrais arrêter le café. Et oui, parce que le café, c'est une drogue. Attention. Allez, tic tac, réussi. Je vais retirer par contre le petit curseur de la carte. Très bien. Niveau supérieur, niveau 43. Ça monte vite. En même temps, c'est vrai que les missions annexes, ça offre beaucoup d'XP. Donc ça, franchement, c'est cool. Alors apparemment, on a une mission annex juste à côté. Bah écoutez, je vous propose qu'on enchaîne. C'est quoi ? Le feu des projecteurs. Bah écoutez, on va enchaîner là-dessus. Peut-être qu'il y a une suite pour la mission des photos. On verra. Je sais pas si ça se termine au bout de deux parties de mission. En tout cas, on enchaîne avec une autre. Le feu des projecteurs. Alors vous allez le relever, le défi de Scrobole ? J'ai aucune idée de ce que c'est. Comme tout le monde, c'est ça qui est bon. Prenez une photo du code QR sur le mur et ça démarre. Simplissime, c'est pour les démunis. Bon, pourquoi pas. D'accord. Je vois. Hop. Ah, j'ai mal pris la photo. Voilà. C'est bon. SM, tu as accepté le défi. Bienvenue sur ma chaîne. Grâce à ta participation, le nombre de vues est en train d'exploser. Voilà comment ça marche. Le code QR que tu as pris en photo t'envoie les coordonnées GPS d'un autre code dans les environs. Bon, j'ai l'impression que ça risque de s'éterniser. Désolé hein, mais les gens ont besoin de moi. Justement, en parlant de ça, celle-là est pour une bonne cause. Une en particulier. Le tout dernier code te révèlera l'emplacement. Tiens-toi bien. T'es une personne kidnappée. Hein ? Eh oui ! T'as pimenté un peu les choses. N'est-elle pas parfaite ? Piégée ? Endangée ? Va-t-elle mourir de faim ? Internet te regarde. Internet te regarde. C'est doublement le cas. Elle est complètement folle. Mais je dois jouer le jeu. Alors, afficher la carte. Pourquoi afficher la carte en fait ? J'ai pas compris. Je sais pas. Voilà le code à flasher. Ça commence à se compliquer. Euh, le code à flasher, tu l'as vu où ? Vous devrez peut-être adopter une perspective différente pour ce code. Attends, j'ai pas vu le code. Donc j'ai la zone verte. Photographier le code. Il est où ? Il est où ton code ? Ah, il est là ! Putain, je suis con. Ok. Ah d'accord, faut peut-être le prendre. Ouais, effectivement. De ce côté. Ah, prendre une position différente. J'ai compris le délire en fait. Ah d'accord. Fallait le faire d'en haut, non ? Ok. Ah oui d'accord. Ils sont pas très gentils, cela. Est-ce que tout le monde est devenu dingue ? Je te profite mes pétames pour vous lire quelques messages de mes fans. Bad guy neuf fois. Tu t'es chieuse pour balle. Tes vidéos m'ont aidé à se lire quand j'étais en taule. Oh ! Fancy Dan. J'étais petit DR quand a balancé cette start à Jonah Jepson. Merci Fancy Dan. Moi aussi. Slim Gats est un fan de longue date que Spizey a envoyé à Riker. Il me dit, j'ai hâte que tu ridiculises Spiderman. J'ai hâte aussi Slim Gats. Attention, je ne cautionne pas les axes de violence. Mais je me ferais un plaisir de te partager. Elle est chiant lui hein. Et elle aussi, elle n'arrête pas de causer. Désolé, vous auriez dû vous emmener au défi débile d'internet. Je suis désolée Fancy. J'ai peu rien que mes fans s'impliquent personnellement. Ils sont à fond. Hashtag passion. Tu viens vraiment me dire hashtag ? C'est presque aussi criminel que le kidnapping. Lâchez le code devrait t'envoyer les coordonnées GPS du prochain lieu. Dépêche-toi, notre ami est calé. Oh, c'est triste. Complètement timbré, elle. Ok, alors le prochain code. Photographier le code. Ah, je le vois. Et il est en deux parties. Bon, ça va demander un peu de finesse. Ça va demander un petit peu de finesse. Effectivement. Vous pouvez prendre des photos hors d'un déplacement mural. C'est à dire. Faut monter encore un petit peu. Regarde. Faut monter encore un petit peu. On l'a presque. Ah, c'est ça. Regarde. Voilà. C'est bon. Ça n'a rien d'officiel. Mais on m'a dit que certains de mes fans ont décidé de te faire un petit cadeau. Je crois qu'ils ont envie que tu t'éclates. Tu ferais mieux de vite les ramasser si quelqu'un pourrait te blesser. Je déteste les surprises. Allez. Attends, c'est des bombes ? C'est complètement bargeaux, eux, là. Je te dis, ils sont complètement barge. Bande de bargeaux. Hop là. C'est du grand n'importe quoi. Viens par là, toi. Les UPS de la victime. Mais dépêche-toi de la sauver avant que nos fans ne s'ennuient. Car, dans le divertissement, l'ennui est mortel. L'adresse est pas loin d'ici. Il faut que je me dépêche. Ok, on y va. Alors mine de rien, c'est pas évident de trouver. Je fais des petites coupures de temps en temps si jamais je mets 10 ans pour réfléchir. Mais ouais, il faut vraiment trouver le bon angle pour prendre les photos au niveau des codes QR. C'est pas forcément offert, quoi. Ok. C'est pas une mission des plus passionnantes, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas un truc de marteau, cette mission. Mais bon. Il faut bien y passer, hein, si on veut le 100%, si on veut le platine. Hop. Ah. Parle à la victime qu'il n'a pas été. Ah, tu peux enfoncer la porte ? Ah oui. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Spiderman. Merci mille fois. Pour les millions de clients. Oui, que j'ai reçu. Wouhou. Scrooble. Incroyable, non ? Si tu voyais la tête de ton espèce de paire de lunettes chelou. Oh tiens. Encore des fans à moi. Scrooble. Mais elle est complètement bâche celle-là. Officiellement. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors dis-leur d'arrêter. Eh mais sérieux quoi. Sérieusement. Hop là. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de changer l'attaque. Pas grave. J'ai gardé les bras. Ils sont bien. Gros costaud. Ouh, j'ai esquivé. J'ai préféré quand même. Allez. Ça calme bien les bras aussi. Hop. Ok. Ah, j'ai pas eu le temps de l'esquiver. Elle était super rapide. C'est marrant parce que c'est les plus gros les plus rapides. Normalement c'est l'inverse. C'est logique. Ok. Voilà. C'est bon les gars. Pas encore. Qu'est-ce qu'on va te faire à toi pour te finir. Ça. Je te colle. Hop là. Décoller. M.D.R. De quoi vous allez m'accuser. J'ai rien fait moi après tout. C'était mes fans. Elle a pas tort. Ça va être compliqué de faire tenir les charges. Eh, j'ai beau être un héros araignan. Eh, j'ai beau être un héros araignan. J'accroche pas du tout à la toile. Ok. Le feu des projecteurs terminé. Franchement, ça me fait plaisir que la mission soit terminée. Parce que c'était pas forcément ma tasse de thé. Bon, ça reste cool. Mais voilà. On a connu mieux dans le genre quand même. On va pas se mentir. Juste prendre des photos de code. Avoir quelques méchants ici et là. C'est pas foufou. Bon, ça demande un petit peu d'agilité, de réflexion pour prendre les photos. Mais honnêtement, c'est un peu chiant. Ok. Eh bien écoutez, passion à la mission suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh, on a une mission pas trop loin. Spider-Sosie, mais ça son XP. Allons-y. Voilà, on ne réfléchit plus trop. Voilà, je vous dis pour les missions annexes. On va vraiment tout enchaîner. Je sais pas si on aura le temps de tout faire cette semaine. On est quoi ? On est jeudi. Je pense qu'on aura le temps peut-être de terminer toutes les missions annexes de Spider-Man. Ouais. Avoir la fin de semaine. Ça me paraît possible. Pour un fond, on fait vraiment les missions annexes. On fera pas tout ce qui est défis. Tout ce qui est juste les... Bah ça là, par exemple, ce qu'on voit juste à gauche. Ça on le fera pas parce que vraiment, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est juste des fights. C'est pas vraiment passionnant non plus. Donc on fera pas ça. Par contre, effectivement, les missions annexes qui rapportent beaucoup d'XP. Ça, on le fait ensemble. J'essaye en même temps d'en profiter pour vous montrer un maximum de costumes. Hop. On est arrivé. Alors, Spider-Sosie, voyons voir un petit peu. Y'a un problème ? Non ! Je voulais juste vous remercier d'avoir sauvé ma fille de ces voyous. Euh... J'ai fait ça quand ? À l'instant. Occupé comme vous êtes, tout doit se mélanger, hein. Auprès du cinéma, à langue de la 126ème. Elle vient de me dire ça au téléphone. Ah oui, 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 pardon. Eh ben, de rien. Content que votre fille aille bien. Bon. Je me souviens pas du tout avoir été là-bas. Je me permets d'aller voir ce qu'il se passe. Un sosie se faisant passer pour moi. C'est original, ça, comme histoire, tiens. Ça me rappelle quelque chose. Ok. Eh ben, j'arrive, mon pote. Je n'accepte pas qu'on se fasse passer pour le grand Spider-Man. Il n'y en a qu'un seul et unique. Voilà le cinéma. Et la scène de crime. Il faut que je découvre ce qu'il s'est passé. Alors ? C'est bon. Toujours en vie. Au moins, on n'a pas affaire à un justici meurtrier. C'est déjà ça. Bon, ça se trouve, on a affaire juste à un clown qui veut jouer Spider-Man. Désolé, j'arrive après la bataille. Merci d'avoir protégé Spider-Man. Déjà de retour ? Je croyais que vous vous occupiez de l'incendie. Oui, euh, j'y vais tout de suite. C'était de quel côté déjà ? Tout à l'heure, vous êtes parti par là. Vers le sud. Merci. Je voulais être sûr de ne pas me tromper. Quelqu'un se fait passer pour moi. C'est peut-être un coup du caméléon. Il faut que je le retrouve. Incroyable ça. C'est vrai que c'était peut-être le caméléon. Mais ça m'étonnerait à mon avis qu'on retrouve d'autres gros méchants dans la mission annexe. Il y avait bien un incendie. Tiens, juste une chose. Avant de continuer, je voulais juste mettre mon pouvoir de tenue. C'est donc, regardons le pouvoir de tenue de la tenue secretoire. C'est course à l'armement, libérer une charge d'énergie électromagnétique, étourdissant les ennemis et désactivant leurs armes. Ecoutez, on va prendre ça. Course à l'armement, normalement ça doit être plutôt par ici. Non, course à l'armement, voilà très bien. Et regardez ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, puis au moins ça désactive toutes les armes. C'est vrai que c'est plutôt chaud à gérer quand il y a plein de mecs à côté. Le bâtiment brûlé, l'incendie a été éteint rapidement. Eh Spidey, vous en avez fait quoi d'extincteur ? Un extincteur ? Je me demande où il l'a laissé. Un extincteur. Il a utilisé l'escalier de secours. Il a pas dû réussir à copier mes lance-toiles. Ah, tiens. Un extincteur. Oh non, ça sent le mini-jeu. Substance inconnue trouvée. Oh j'aime pas trop beaucoup, j'aime pas trop beaucoup ça. Quel genre de produit y'avait là-dedans ? Alors, alors, on va essayer ça. Et il nous faudrait une barre à gauche. Y'a pas une barre à gauche ? Non. Donc a priori c'est pas ça. Attends. Retirer. Alors, il me faut... Ça peut être ça. Il nous en faut une au milieu. Est-ce qu'il y en a une au milieu ? Y'a pas une au milieu. C'est pas ça. Euh... Ça peut être ça éventuellement mais... Avec... On retire ça et on met les deux. Bon, là ça passe mais peut-être qu'il va nous en manquer après on va voir. Ok bon, ça logique. Ah, ça rentre. Peut-être qu'on est sur la bonne voie. Bah voilà, puis après on met les deux là. C'est tout je pense. Je pense qu'on a bien guié. Moi je fais vraiment au pif hein. Et ça rentre. Substance identifiée. Poudre abaissée. Standard. Et facile à détecter. Il est couvert d'une substance inifuge. Si je règle mes lentilles sur sa signature chimique, elle devrait me conduire à Spider-Man Beast. Il marche. Pas de toile, pas de pouvoir. Autrement dit, il est complètement suicidaire. Ouais carrément il est complètement taré lui. Il se prend pour Spider-Man s'il a pas de pouvoir. Faut être sacrément taré. Ok. C'est par là. Je suis bien la substance bleue. Ah. Ah, ça s'arrête là. C'est bon là, lâche-moi. Je t'ai dit tout ce que je savais. Le deal a lieu sur le toit, je te le jure. Ok. Evite les ennuis. J'espère qu'il est pas trop tard. J'arrive. Ah ouais. C'est un costaud. Je commence à me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on doit voir d'autre en fait ? Ah d'accord, je l'avais pas vu lui là-bas. Et là il y a un sac. D'accord. Mais je t'ai dit que je me rendais. C'est lui. Les gens ont l'air d'aimer ce type. Enfin, moi quoi. C'est bizarre. À votre service, citoyen. Ah, excusez-moi. Le devoir m'appelle. Mais je parle pas du tout comme ça. Personne parle comme ça d'ailleurs. Relâche-le. Compte là-dessus. Monsieur Fisk sera encore plus généreux quand on lui apportera ta tête. Oh, eh, eh, doucement. C'est pas le vrai Spider-Man. En tout cas, plus pour longtemps. Il est temps de rééquilibrer les choses. Ok. Et toi, lâche-le. Et toi. Arrête de jouer à Spider-Man. Allez. En plus t'as pas le bon costume aujourd'hui. Très mauvaise imitation. Hop là. Et ça, c'est mon ennemi, gros. Ensuite. Suivant. Ah ouais, ici. Ok, il est mort. Tu as vu, toi ça va ? Hop, hop, hop. Et voilà. Finish move. Voyons où il reste un ou deux. Ici. Ok. Allez. Enorme. D'accord. Je frappe dans le vide. C'est parce qu'il est mort. Je me disais aussi. J'bim. J'adore ça. Ah merde, je voulais envoyer la bombe. J'ai pas pu. Ok. Ok. Je les en veux balader. Joli. C'est par là, toi. J'ai pas réussi à la tirer. Attends. Je l'ai pas vu celui-là. Ok. Eh oh. Est-ce que tu m'entends ? Eh oh. T'es mort. T'es mort. Bon. Il est mort là, non ? Putain. Il était long, lui. Allez. On confirme. Je crois bien que c'est bon. Pas de soucis. Je raccroche la tenue. Il n'y a qu'un seul Spider-Man. Super. Et puis, t'as vraiment pas besoin de costume pour être un héros. Eh, c'est un bon slogan, ça. Je m'en souviendrai. Et bah voilà. Tu vois. Il est pas con. Allez. Un peu foufou, mais bon. Il a eu... Ça lui fait une expérience perso, tu vois. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire ? Attends, mais il n'y a plus qu'une seule mission annexe ? Non. Ah, deux, trois, ici. Voilà. Je préfère. Non, parce que sinon, c'est un peu trop court. Qu'est-ce qu'on aura comme mission ici ? Jusqu'au coup. Ok. Spider-Man Detective privé. Très bien. On s'en fait une petite dernière ? Allez, quand même, on va se faire celle-là. À l'assaut du château. Allons-y. Et là, ça se trouve, c'est une putain de grosse mission annexe. Ce sera un truc de faux. Mais bon, on va le faire, histoire d'avancer un peu plus. À l'assaut du château. Hop là. Tout là-haut. Hop, hop, hop. Hé, Spider-Man ! Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. On contemple les oiseaux au clair de lune ? J'observais les rapaces nocturnes dans le parc quand j'ai repéré un groupe d'hommes armés de physiques vers Belvédère Castle. Merci de m'avoir prévenu, cher... Stéphanie, dites-moi si je peux être utile. Je continue à faire le guet depuis mon perchoir. Merci pour le coup de main, Stéphanie. Pourquoi il y aurait des hommes armés à Belvédère Castle ? Mon petit doigt me dit que c'est pas des touristes. Et en tout cas, je vais m'en occuper. Allons-y. Je suis chaud tonight. C'est le cas de le dire. Allez, un petit saut d'araignée. Hop, je viens par là. On se relance comme ça. Ah merde. Bon, heureusement que j'ai la compétence de... Mais non, pas dans l'eau ! Je pouvais plus m'accrocher. Tu vois, il n'y avait plus d'endroits où s'accrocher. Ça, c'était bien. Attends, j'arrive. Coucou. Y'a quelqu'un là-haut ? Non ? Ok. Salut. Effectivement, tu peux pas me frapper en lait, mon gars. T'as pas ce pouvoir encore. Attends. Tu dégages. Tu dégages. Prenez ça. Et... Envolez-vous ! Envolez-moi ! Envolez-moi ! Il en reste plus. Voyons ce qu'ils manigançaient. C'est déjà bon ? D'accord. Oulah ! Je me suis coincé un petit peu. Donc alors, voyons voir ce qu'ils manigançaient, effectivement. J'ai pas trop compris leur manège. Peut-être que je peux trouver des infos sur cette... Clé... USB. Génial. Stéphanie ! Un oiseau vient de piquer une clé USB pleine de preuves. Un pigeon, je crois. C'est... Normal ou quoi ? C'est leur période de notification, alors ça ne me surprend pas. Mais je crois qu'il y a un lien dans les arbres, au sud-est du château. Nickel. Je vais aller voir. Il a des copains. Super. Rendez-moi ma clé USB ! Bande de rats volants ! Essayez le renforcement positif. Les pigeons sont dotés d'une intelligence remarquable. Une intelligence remarquable, hein ? Ah ! Eh les pigeons ! Désolé de vous avoir traité de rats volants ! On pourrait peut-être s'arranger ! Je sais pas combien de piste vous paye, mais je vous propose de double en graine ! Alors, j'ai un seul souci, c'est que je ne vois pas de quoi il parle. Vous avez perdu le pigeon portant... Mais j'ai pas vu ! Mais j'ai pas vu de quoi tu me parlais, gros ! J'ai pas vu ! On recommence. Jure, j'ai pas vu ! J'ai pas vu du tout ! Mais c'est hallucinant ! Stéphanie, un oiseau vient de piquer une clé USB pleine de preuves. Un pigeon, je crois. C'est normal ou quoi ? C'est leur période de nidification, alors ça ne me surprend pas. Je crois qu'il y a un nid dans les arbres au sud-est du château. Nickel. Je vais aller voir. Ah, d'accord. C'est bien ici, on est d'accord. Il a des copains. Super. Rendez-moi ma clé USB ! Bande de rats volants ! Essayez le renforcement positif ! Les pigeons sont dotés d'une intelligence remarquable ! Une intelligence remarquable, hein ? Ah ! Eh les pigeons ! Désolé de vous avoir traité de rats volants ! On pourrait peut-être s'arranger ! Je sais pas combien fisc vous paye, mais je vous propose le double en graines ! Depuis quand les pigeons, ils laissent des traînées bleues comme ça ? J'avais jamais vu encore. C'est fou, hein ? J'en ai un ! Mais c'est pas lui qui a la clé. Evidemment, c'est pas lui. Il fallait un peu de chance pour ça. Bah ouais. Un petit peu trop loin. Allez. Je parie tout ce que tu veux que ça va être le dernier. C'est la bonne ! J'ai trouvé la clé ! Ah, c'est bon. On va voir sur leur disque fabriquer les hommes de fisc. Je me disais, ils vont attendre le dernier avant qu'on trouve la clé. Non, ça va, c'est l'avant-dernier. Ça passe. Bandora. Ok. Voyons voir ce qu'il y a sur cette clé. Apparemment, ils cherchaient à transférer un verre sur le réseau Wifi de Central Park. Ça aurait pu leur permettre de récolter en douze des tonnes d'infos personnelles. Maintenant que j'y pense, même moi, j'utilise ce réseau. Minute. Ça continue de charger à distance ? Il doit y avoir plusieurs points d'accès. Stéphanie, vous êtes ma vigie du ciel. Vous avez repéré quelque chose d'anormal dans le parc ? Je vois un couple de deux grands ducs et... Non ! Une autre porte ! Faire une boîte de raccordement, c'est prêt ! Merci. Continuez d'observer les alentours. Je dois atteindre cette boîte de raccordement avant la fin du transfert. S'ils n'ont pas accès à l'ordi, ils peuvent rien charger. Je le vois ! Ok, attention. Pas de soucis. D'accord. Blessé, mais ça va, t'inquiète pas. Allez. Toi, je te termine. C'est presque aussi exaltant que la fois où j'ai vu trois parulines à L doré. Dix, il y a deux autres boîtes de raccordement qui se font attaquer. Je vous envoie les coordonnées. Merci pour l'info. Il faut que je me dépêche. Encore deux ? Je pensais pas dire ça un jour. Mais pourquoi Central Park a besoin d'une couverture Wifi aussi forte ? Je pourrais qu'on venait ici pour respirer. Et voilà. Je dois les éloigner de cette boîte. Allez. Les petits gadgets qui vont bien. Hop. Ah merde, je me suis gouré d'endroit par contre. J'avoue. Hop là. Avec ma belle tenue secretoire. Easy. Il est pas mort. Il est mort. Il n'en reste plus qu'un. Allez, plus qu'un petit. Il me reste une minute 48. Bon, on va dire que je suis large. J'en avais déjà eu une mission comme ça chronométrée. Où il fallait tuer les snipers hier. C'était plutôt sympa de toche. Attends, je me relance avec ça. Voilà. Parce que j'avais plus de vitesse. J'étais pas à la bonne hauteur. Du tout. Et attention, on arrive. Hop là. C'est moins douloureux comme ça. Ah, d'accord. Bouclier. En dessous. Hop. 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 Easy. Et après, tu peux les toucher comme tu veux. Pas de problème. Que des solutions. Ok. C'est bon, il l'a eu. Très bien. Il reste plus qu'un mec par ici. Voilà. Les habitants de Manhattan peuvent dormir tranquilles. Leurs mots de passe et leurs vidéos de chatons ne risquent plus rien. Spiderman. Je crois qu'ils m'ont repéré. Oh non. Vous en êtes sûre ? Euh, quasiment. Il y a des hommes armés qui débarquent. Fermez la porte du toit et tenez bon. Je suis en route. Je dois atteindre Stéphanie avant les hommes de fisc. C'est à cause de moi qu'elle s'est fourrée dans cet écran. Ils essaient de lancer la porte. On sait que vous travaillez avec l'arrêtier. Ouvrez. Je suis pas loin. Cachez-vous. Stéphanie, cachez-vous. J'y suis. Attends. What ? Pourquoi ça fait ça ? Voilà. C'est bon je suis là. Hé hé, je suis arrivé avant hein. Bande de naze. Ok, tu vas pas me saouler longtemps toi. Ok. Toi, tu vas te calmer tout de suite avec ta matraque électrique. Il me saoule. Attack spécial. Ouf, c'est esquive au dernier moment quoi, c'était tendu. T'as vu on peut les emmener en l'air, ça c'est énorme. Salaud. Tu veux jouer comme ça toi ? Attends, je te soulève. T'as voulu mieux. Ah bah non. Je l'ai piégé rapidement en fait, c'est pour ça. Avec mon gadget. Oh, merci Spiderman. Mes nuits d'ornithologie sont un peu moins palpitantes que ça d'habitude. Merci à vous. Sans vous et votre œil de lynx, un baron du crime aurait récolté les données personnelles de la moitié de la ville depuis sa cellule. Je me débrouille pas mal hein. En plus, j'ai trouvé un nid de citel à poitrine rousse pendant que vous leur mettiez le pied dans les gencives. De vraies petites beautés. Vous voulez les voir ? Merci mais, je vais plutôt me concentrer sur une autre sorte de gibier. Elle est marrante. Ok bah écoutez, c'était bien sympa cette mission aussi. Bien bien cool et logiquement on revient, voilà, deux jours parce qu'on était plutôt deux nuits pour cette mission annexe. En tout cas bah écoutez c'était bien sympa, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui et qu'on terminera la prochaine fois. Apparemment j'ai pas l'impression qu'il y a 50 000 ans des missions annexes. Donc à mon avis une autre vidéo sur les missions annexes. Et puis je pense qu'on aura terminé. Voilà. Au niveau de ces missions annexes. Après il reste plein de défis. Alors, on regarde rapidement. Euh, est-ce qu'il y a autre chose par là ? Non, non. Il reste les deux qu'on avait ici. Ah si, il y en a plus là non ? J'avais pas vu ça tout à l'heure. Attends mais il y avait ça tout à l'heure ? Hum ? Ah bah oui, c'est juste que je les avais pas vu alors. Autant pour moi. Donc il en restera effectivement pas mal pour la prochaine vidéo et des awards aussi. Et jusqu'au coup. Et bah écoutez les amis, on se fera ça la prochaine fois. Euh, il y en rajoutera, il y en aura peut-être en plus. Parce que vous savez que quand on réussit une partie de mission, peut-être que c'est en plusieurs parties, bref. Donc c'est plutôt cool, merci à tous. Est-ce qu'on a eu un point de compétence juste avant de se quitter ? Ouiiii, attends, on a eu quelques trucs. Décanchez immédiatement un second coup de grâce sur les ennemis de base. Oh ça c'est bien. Ah je veux hein, ça coûte 3. On est à 100% au niveau défenseur. Ça c'est bien. Voilà. Bon. Eh bien écoutez les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur... Euh, j'allais dire Batman. Tout va mal quoi. Sur Spider-Man, sur PS4. Merci à tous, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker. C'est toujours plaisir, c'est la récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Spider-Man. Merci à tous et à très vite. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada